Denis Bopin, vous êtes député écologiste de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale et membre de la commission technique indépendante mise en place par Ségolène Royal le 1er octobre 2015 à la suite du scandale Volkswagen. Vous étiez au courant de cette descente de la DGCCR ? Non, non, on a appris ça par les médias hier matin. D'accord. Logiciel truqueur ou pas ? On a noté que le communiqué de Renault était ambigu hier, puisque, je vais le citer, la procédure en cours ne mettrait pas en évidence, c'est Renault qui utilise le conditionnel, la présence d'un logiciel truqué. Alors, triche ou pas triche ? On ne peut pas le dire aujourd'hui, si une enquête, justement, c'est qu'on ne sait pas. On ne peut pas l'écarter non plus ? Non, moi, je ne pense pas qu'on puisse écarter par avance, à partir du moment où on ne sait pas exactement quelles sont les conditions. C'est curieux comme formulation, hein ? Oui, oui, et donc c'est bien à Renault de faire la transparence. C'est bien qu'il commence à dire des choses et il faut qu'il explique pourquoi on a ces écarts extrêmement importants entre les niveaux de pollution qui sont mesurés sur un certain nombre de tests. Donc, cette commission, on l'a mise en place à la demande de Ségolène Royal pour mettre en place un protocole de mesure pour essayer de contourner, justement, les triches. Et donc, pour pouvoir les identifier. Et donc, on a bien identifié qu'en effet, chez Volkswagen, il y a des triches, mais il y a aussi des anomalies sur d'autres constructeurs. Et en tout cas... Que vous connaissiez chez Renault, là, avant la descente de la DGCRF ? Vous connaissiez, vous saviez que les chiffres étaient mauvais ? Les chiffres, on les a connus hier après-midi, puisqu'on avait une réunion de la commission. D'accord. On a eu ces chiffres et donc, qui montrent que... Et moi, j'avais indiqué dans les précédentes réunions qu'en tout cas, il fallait qu'il n'y ait aucun passe-droit pour les constructeurs français, parce que sinon, on serait évidemment pas du tout crédible si d'autres à l'étranger trouvaient des choses sur les constructeurs français. Et là, on peut constater que, de fait, cette commission n'a fait aucun passe-droit pour personne. Vous connaissez les chiffres de Nibopin, vous n'en connaissez pas la cause ? Voilà, exactement. Tricheux, mauvaise mesure, mesure dans des mauvaises conditions ? Ce qu'on sait, c'est que tous les constructeurs disent qu'ils font de l'optimisation, et ils vont toujours se méfier quand on a le mot d'optimisation maintenant, de l'optimisation lors des tests, parce qu'ils essayent d'être dans des conditions les plus parfaites pour émettre le moins de pollution, mais c'est très peu représentatif par rapport au fonctionnement normal. Mais là, on est sur des niveaux qui sont plus importants à ce qu'on peut constater pour d'autres constructeurs. Soit Renault a très mal mesuré, soit il a triché. Oui, où il y a des dispositifs qui ne fonctionnent que pendant certaines phases, soit seulement pendant les tests, soit à certaines températures, soit dans certaines conditions, etc. C'est ça que Renault doit expliquer. Alors, en faisant référence aux mesures dont vous avez pris connaissance hier après-midi, vous venez de nous le dire, Denis Bopin, au sein de votre commission, Ségolène Royal a dit ceci hier, je la cite, « Les résultats montrent des dépassements de normes pour le CO2 et les oxydes d'azote sur des modèles concernant plusieurs constructeurs étrangers et un constructeur français. » Donc, le constructeur français, c'est Renault. Les constructeurs étrangers, c'est qui ? Pour l'instant, il n'a pas été décidé de les rendre publics. Vous les connaissez ? Oui, on a vu les tests, donc on sait. Donc, vous connaissez les marques ? Il y aura des auditions de ces constructeurs. C'est qui ? C'est Fiat ? C'est les constructeurs étrangers, comme vous le voulez savoir. Les constructeurs européens ? Oui, en l'occurrence, en partie. Les constructeurs européens. Voilà. Bon, là, ils vont tous déviser en bourse. Ils vont mieux donner les noms pour éviter que tous dévisent en bourse. Il y aura donc des investigations pour savoir quels sont les écarts. Pourquoi on jette Renault en pâture et pas les autres ? Parce que, pour l'instant, on n'a pas... Non, Renault se retrouve jeté en pâture, entre guillemets, comme vous le dites, parce qu'il y a l'enquête de la GCCRF. Mais il faut donner les autres noms, maintenant. C'est pas transparent, cette histoire. Parce que, pourquoi, pour l'instant, rien n'a été rendu public ? Parce qu'on a fait, finalement, peu de tests. Et donc, il y a des constructeurs sur lesquels il n'y a pas eu de tests. Et donc, pointer ceux sur lesquels on a fait des tests, et laisser entendre que ceux sur lesquels il n'y a pas eu de tests... En l'occurrence, visiblement, la répression des fraudes a estimé que les écarts étaient tellement importants que ça valait la peine de faire des perquisitions. Les écarts sur les autres constructeurs ne sont pas aussi importants ? Ils ne sont pas très éloignés. Globalement, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Les mêmes ordres de grandeur que Renault ? Voilà. Donc, il y a le même problème avec d'autres constructeurs européens qu'avec Renault ? Je pense, oui. On peut dire que, globalement... Vous savez, c'est des tests différents, c'est très technique, etc. Donc, on ne peut pas tirer d'enseignement, pour l'instant, trop rapidement. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une situation... Si on veut parler un peu des choses globales, on a une situation dans laquelle, en fait, sur les véhicules diesel, aujourd'hui, on se rend compte qu'énormément de constructeurs n'arrivent pas à produire des véhicules qui sont conformes aux normes de pollution. Donc, la question qui se pose maintenant pour les constructeurs, c'est outre qu'après tout cela, il faut faire un choc de crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut faire la vraie transparence, des tests qui soient incontestables, mais aussi, peut-être, se poser la question, est-ce qu'on doit continuer à construire des véhicules diesel ? Parce que si les véhicules diesel ne peuvent pas respecter les niveaux de pollution, et c'est visiblement de plus en plus le cas, il faudrait plutôt utiliser d'autres types de véhicules.